La recette d'aujourd'hui, on se fait un risotto. Un risotto petit budget, mais quand même avec des ingrédients incroyables. Bonjour tout le monde, Amin Labi, jeune chef et créateur de contenu. Dans cette série, je me suis lancé le défi de vous concocter des plats délicieux, incroyables, en bas de 20$. Un risotto d'asperges. On va commencer par les belles asperges ici, des asperges du Québec. C'est écrit bien ici, regardez-moi, asperges Québec. C'est pas des asperges du Mexique. C'est un produit que j'adore travailler parce que c'est versatile des asperges. Mais aujourd'hui, on va rien perdre, on va utiliser les trois parties de l'asperge pour faire notre risotto. Avec du crescent, petite burrata pour petit budget. Et on va utiliser le magnifique fromage. Mesdames et messieurs, je vous présente le Grand Padano, qui est un substitut pour le fromage parmesan, mais deux fois moins cher. Pour ce magnifique morceau de Grand Padano, on a payé seulement 5,74. Il sent le parmesan, il goûte le parmesan, mais ce n'est pas du parmesan et il ne sera jamais du parmesan. On va couper l'asperge en trois parties. Une partie qui va aller dans notre fond, une partie qui va aller pour la purée et une partie qui va aller pour la finition de notre risotto. Pour commencer, on va couper la partie du milieu en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Les risottos, ils nous font un liquide. Le liquide de cuisson peut toujours être fond de volaille, fond de volaille, peu importe la recette que vous voulez faire, il faut toujours avoir un bon liquide. Donc on va faire un petit fond avec des asperges. On va couper deux échalotes françaises en quartier. On peut garder la peau, c'est rempli de goût. Directement dans la poêle. Une gousse d'ail écrasée, quelques graines de poivre noir. Et là, on regarde ce qu'on a dans notre frigo. C'est quoi ça ? On va voir. Oh ! J'ai du persil un peu fatigué. Donc on va se mettre quelques queues de persil directement là-dedans. On remplit ça avec de l'eau et directement sur le feu. Donc là, notre fond, il va cuire quelques minutes. Il va développer des saveurs. On ne va surtout pas faire bouillir. Petite frémission. On va commencer avec une échalote française qu'on va émincer grossièrement. Une gousse d'ail qu'on va couper grossièrement. Feu moyen fort. Et on va faire dorer tout ça dans de l'huile d'olive. C'est bon, du cresson. On peut manger ça comme ça, dans des salades. C'est quand même très épicé, ça donne un excellent goût. On va couper le top un petit peu. Un peu de cul comme ça. Et on s'en garde un petit peu pour la finition. Une touche de sel. Poivre du moulin. Et on rajoute nos asperges. Le risotto, c'est un art qu'il faut maîtriser. Un risotto, c'est délicat. C'est bon. Ça doit être al dente. Ça doit craquer sous la dent. C'est quoi un risotto ? C'est un riz qu'on cuit dans un bouillon, tranquillement. Donc on va venir rajouter notre liquide de cuisson, graduellement. Et là, il n'y a pas de quantité. Et c'est ça la magie de la cuisine. Ce n'est pas de la pâtisserie. La pâtisserie, tout est calculé. Dans la cuisine, il faut avoir des feelings, il faut le sentir, il faut le goûter, il faut le voir pour le croire, mesdames et messieurs. Et là, tranquillement, on remue nos asperges. Donc là, on est à environ 3-4 minutes de cuisson. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite louche de mon bouillon. On va venir la déposer sur nos asperges. Une deuxième petite louche sur nos asperges pour accélérer la cuisson. Parce que moi, des fois, je n'ai pas de patience, mais j'ai des astuces. Pourquoi il y a la face de Stéphano sur ma cuillère ? Premièrement, Stéphano, c'est mon ami. Je le connais, je le connais. Il est déjà venu manger des bons grilles de cheese dans mon restaurant. Et c'est lui-même qui m'a envoyé cette magnifique cuillère. Et ça, c'est un secret. Parce que la spatule, on va l'utiliser pour mélanger le risotto. Et surtout, si on mélange un risotto avec la tête d'un Italien, c'est sûr que ça va donner un excellent risotto. Merci Stéphano pour cette magnifique cuillère. C'est ma cuillère porte-bonheur. Après environ 10 minutes, on va rajouter nos cressons. On va les rajouter quelques secondes seulement, parce qu'on ne veut pas perdre la couleur verte. On va avoir un risotto bien vert. On peut se rajouter un peu de liquide. Ça va faciliter à mixer notre purée. Et on cuit environ maximum une minute. Pas plus, pas moins. Vous m'avez bien compris. Environ maximum une minute. Pas plus, pas moins. Ça fait du sens, non ? On va réaliser une purée avec nos cressons, jus de puissons et asperges. On mixe ça super rapidement. On peut garder ça bien beau, bien vert. On obtient une belle purée bien lisse, bien verte. Le petit goût épicé du cresson, c'est incroyable. Notre magnifique cobaye goûteur va venir nous faire un petit test. C'était le pisseu. C'était le pisseu. Notre risotto, ça va être du sérieux, je vous le promets. Le choix du riz dans un risotto est primordial. On a un petit budget. Mon riz préféré pour faire des risottos, c'est le magnifique riz aquarello. J'ai une alternative. On n'a pas utilisé du parmesan, on n'a pas utilisé du aquarello. Et aujourd'hui, on va utiliser le arborio parce qu'il était seulement 5 dollars à l'épicerie. Notre poêle qu'on a déjà utilisé et qui est encore rempli de goût. On va garder la même poêle parce qu'on veut belle saveur. Un petit filet d'huile d'olive, un petit. Le beurre aujourd'hui, c'est cadeau parce que c'est un risotto et il en faut du beurre. Et donc, ça ne rentre pas dans mon budget, mais j'en avais déjà du beurre dans mon frigo parce que moi, j'ai toujours du beurre dans mon frigo. On va ciseler quelques échalotes qu'on va venir mettre directement dans notre poêle. Ça, c'est le cousin du padano. Il ne sera jamais un aquarello. Il va rester un arborio. La poêle à feu moyen doux, le beurre à fondu, l'huile à chauffer, échalotes ciselées. C'est environ une demi-tasse d'échalotes. Un grand padano et un arborio, c'est la même classe sociale. On les met ensemble, on les mélange ensemble. Ils nous donnent un plat quand même bien assaisonné, bien bon, de la même classe sociale. Et là, on fait suer tranquillement, surtout pas de coloration, sel et pépé. Pour mesurer, une portion de riz. Donc là, vu qu'on n'a pas de mesure, on n'a pas de mesure, on ne va pas mesurer le liquide et on ne va pas mesurer le riz. Donc, pour une personne, une main. Et du moins, ils ont des grosses mains, ils mangent des grosses portions. Et du moins, ils ont des petites mains, ils mangent des petites portions. Donc, allez-y avec la portion de votre main. Pour une personne, c'est environ une main et un petit peu. Donc ici, on nourrit trois personnes, plus un adolescent. Donc, on va mettre une main et demi et une autre main et demi. OK, on va mettre du riz, comme ça, pour couvrir notre poêle. On va monter le feu. Les gars, je vais vous donner la recette. Inquiétez-vous pas, OK ? Je vais vous mettre les vraies mesures, OK ? Ça, c'est moi le chef. Tranquillement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut nacrer le riz. On va l'enrober de la matière grasse. Avec les échalotes, on va le faire craquer. Et le riz va devenir transparent. Donc, cette étape-là, elle va durer environ 3 à 4 minutes. Et s'il vous plaît, skipez pas cette partie. C'est la partie la plus importante. Et là, il craque plus, là, écoutez. T'entends ça ? Magnifique. Saler généreusement notre riz. Dès le départ, une bonne quantité de sel, mais pas trop parce que le grand padano, c'est saler. On va prendre notre liquide et le déposer dans notre risotto. On va s'assurer de couvrir le riz de au moins un quart de pouce. On voit le liquide par-dessus. On laisse le riz cuire tranquillement. Et on est à environ 18 minutes de cuisson. Comme tout cuisinier qui se respecte, on ne va pas regarder le riz cuire. On va cuire notre garniture de petits asperges. Et là, guys, ça commence à chauffer. 1, 2, 3. Quand vous rendez à 3 trucs à manipuler, c'est que vous avez passé au prochain niveau. OK ? Et ici, on est là pour passer au prochain niveau parce qu'on n'est pas average. On est des cuisiniers amateurs qui se respectent. Une petite touche d'huile d'olive. OK ? Boum, boum. On passe à la prochaine vitesse. Petite poêle. On a mis un peu de beurre. Un peu d'huile. Une magnifique tête d'asperge. On va le saisir semi-fort. OK ? Parce que là, on est dans l'action. Une petite touche de sel pour assaisonner. Une petite touche de poivre pour assaisonner. Oh. OK. Et là, ça, c'est une petite cuisson rapide. Des belles asperges sautées tranquillement. Et là, à côté, notre risotto, il commence à manquer un peu de liquide. Et là, on fait la même chose qu'on a faite au début. On mouille avec notre liquide. OK ? Une fois. Deux fois. Et on fait la même chose. On couvre environ un demi-pouche. Le feu, c'est vraiment moyen et élevé. Pas trop trop fort. On veut petite ébullition. On veut cuire le risotto. On va avoir une belle cuisson. Al dente sur les asperges, comme sur notre risotto. OK ? Et là, on fait sauter Stéphano, qui va venir nous aider. On mélange notre risotto. On est à environ mi-cuisson. Dès que vous voyez qu'il manque du liquide dans le risotto, on rajoute du liquide. On commence à voir le riz gonfler. Il va doubler de volume. Ça, c'est prêt. On ferme le feu. On met ça de côté. On est à environ 16 minutes de cuisson. Notre riz a bien gonflé. On ne veut surtout pas que le riz s'ouvre. On va rajouter le reste du liquide. On veut que ça ressemble à du riz cuit. Et quand on le goûte, le riz doit craquer sous la dent. On veut le garder un peu plus qu'al dente parce qu'on va finir la cuisson avec la purée. Une bonne louche de purée directement dans le riz. Peut-être une deuxième. On va baisser le feu au minimum. Et on va bien mélanger. Notre riz va changer de couleur. Et il va devenir bien vert. On ne veut surtout pas un riz sec parce que le riz va continuer d'absorber tout ce liquide. Et là, on va monter un petit peu. Du beurre, il faut en mettre. Ici, j'ai du beurre bien froid. Donc, trois bons morceaux de beurre. Et on va venir râper une généreuse quantité de grandes padano dans le risotto. On arrête quand on n'en peut plus. Une belle petite montagne de padano. On ferme le feu. Basta. Ça, c'est le moment que tout Italien attend de cette vidéo. On va leur donner un peu de chaud. Un petit test de goût. Si vous m'écoutez, du début jusqu'à la fin, vous allez avoir un risotto parfait. Et celui-là, je peux vous le garantir qu'il cuit à la perfection. Un risotto, ça se sert immédiatement. Bien chaud. Deux bonnes louches de risotto. Pas plus que ça. Parce que du risotto, c'est très lourd. On va venir tapoter en dessous de notre risotto pour bien l'étaler dans l'assiette. Avec la pince pour jouer au grand chef. Parce qu'on est des grands chefs aujourd'hui. Un magnifique burrata de petite taille, de petit budget. On se coupe des petits morceaux de burrata. Qu'on va venir déposer sur notre risotto. On va utiliser le zeste pour apporter le côté acidulé. Du piment d'Alep pour la couleur. Parce que c'est cute. Une bonne touche d'huile d'olive. Et voilà. Donc on va mettre trois petits morceaux de cresson. Une petite touche. Deux fleurs de sel. Sur ma burrata. Maintenant c'est le moment de déguster. Cut. Pas encore. Xavier, ça va être mon cobaye. Xavier c'est mon caméraman. Et il vient ici, il se plaît tout le temps. Pas mal qu'il travaille. On mange pas assez. Je sais pas comment vous dire. Le gars il veut être syndiqué. Je veux gâter Xavier. Le gars il est rendu 24 ans et il est encore dans son adolescence. Donc je veux goûter moi en premier. S'il dit que c'est pas bon, je vais savoir qu'il est en train de nous conter des histoires. Pour faire une bouchée parfaite de ce magnifique risotto, une base de riz. On essaie d'aller chercher un morceau d'asperge. Et là on vient, on pique dans la burrata. On dépose un morceau de cresson. Bon appétit. Ça mesdames et messieurs, c'est le meilleur risotto que vous allez manger, que vous avez fait à vous-même, que vous allez manger. La bouchée parfaite là. Et là je pense que c'est la pire erreur que j'ai faite. Parce qu'à chaque fois que Xavier goûte quelque chose, il finit par finir. Non pas son assiette, mais la poêle au complet. Et après ça, j'ai mon autre camérapane qui se plaint. Parce que Xavier a tout mangé. La facture. Donc on a utilisé un citron. 40 sous. Après ça le riz. Arborioche 750 grammes. On est à 5,99$. On a le fromage grand padano à 5,74$. 2,31$ pour des magnifiques asperges. On a les cressons, 1,99$. La burrata d'amore pour seulement 4,99$. On est à 21,80$. Regardez combien il nous reste de riz. Regardez combien il nous reste de fromage. Et je vous jure qu'on peut faire 3 autres assiettes. On peut nourrir 4 personnes avec cette recette. On est honnête ici. On ne vous ment pas, on ne vous conte pas d'histoire. On fait de la bonne cuisine qui vient du cœur pour un public qui nous aime. Donc merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous. Donnez-nous des likes. Faites-nous des commentaires. C'est tout ce qu'on vous demande. Et je vous le promets, je vais continuer de vous envoyer des recettes. Merci et à la prochaine. Faut de vrai, dis la vérité. No like. Première fois, je mange des risottos verts. Incroyable. Incroyable, chef. Merci Xavier. Merci.